Yo les gars c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Warzone 3 Alors je vous le dis, il n'y a aucun leak, il n'y a rien d'officiel, il n'y a vraiment rien, il n'y a aucune rumeur Juste je vais vous en parler parce que je vais vous donner des hypothèses par rapport à ça, vous allez voir Avant de commencer la vidéo, je n'hésitais pas à me suivre sur Kik, je stream souvent Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, on a atteint les 100 followers d'ailleurs, donc merci à vous Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord, pareil le serveur Discord est un peu plus actif Donc si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas, tous les liens sont dans l'espace commentaire Donc voilà, merci à tous ceux qui me suivront et qui viendront sur le Discord Donc du coup pour la vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais parler de Warzone 3 Alors, en fait j'ai des suppositions, peut-être qu'il y a des gens qui se questionnent Est-ce que Warzone 2 va fermer un jour ? Est-ce que Warzone 2 c'est pour tout le temps ? Est-ce que Warzone 2 au final, ça va être quelque chose à long terme ? Moi déjà, première réponse que je vais vous donner par rapport à tout ça, je pense que Warzone 2 ne va pas être éternel Voilà, ça va pas être comme Fortnite, ça va pas être comme Apex, ça va pas être comme PUBG Parce qu'on le sait, tous ces concurrents là que je vous ai cités, c'est des Battle Royale qui n'ont pas tendance à fermer En fait, vraiment on les verra jamais fermés, je pense D'ailleurs on voit Fortnite, ça évolue très bien D'ailleurs Fortnite ne devient plus qu'un Battle Royale, mais ça devient vraiment plein de modes de jeu Fortnite Pareil, Apex, il y a énormément de joueurs Sauf que quand on regarde Warzone, pour un Battle Royale, il n'y a pas beaucoup de joueurs Il y a même très peu de joueurs je trouve comparé aux autres BR Et donc c'est pour ça que je me dis, je pense qu'un jour Call of Duty, donc Activision Ils vont se dire, il faut qu'on reparte sur de nouvelles bases et qu'on fasse les choses bien Voilà, déjà ça je pense, c'est sûr et certain Ils ne vont pas garder un jeu qui fonctionne moyennement bien, ouvert à vie Au bout d'un moment, ça n'ira plus Donc je pense qu'un Warzone 3 arrivera à cause de ça justement Mais pas que à cause de ça Je vous donne un autre exemple aussi, quand on a eu Warzone 1 Vous vous rappelez de Warzone 1 En fait, quand MWV 2019 est sorti Vers Mars, voilà, il y a eu Warzone 1 Donc là la map, etc, ok Ensuite on a eu les armes de MWV 2009 Ensuite Cold War est sorti, on a eu les armes de Cold War dans Warzone Ensuite Vanguard est sorti, on a eu les armes de Vanguard dans Warzone Sauf que finalement, il y a eu beaucoup trop d'armes, etc Ils ont décidé de fermer Warzone 1 Du moins de l'impacter fortement pour que les gens vont sur Warzone 2 En gros, ils voulaient repartir sur de nouvelles bases Parce que sûrement, parce qu'il y avait trop d'armes Parce qu'il y avait trop 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 de choses Donc voilà, ils ont voulu faire Warzone 2 Et moi je pense que Warzone 2, ça va être la même chose à terme Donc quand MWV 3 va sortir, on aura les armes de MWV 3 Quand le nouveau Black Ops sortira, on aura les armes du nouveau Black Ops Et en fait, on va répéter le même cycle C'est ce que je pense, les gars, dites-moi ce que vous en pensez Et moi c'est ce que je pense Le cycle va se répéter pour Warzone 2 Au bout d'un moment, il y aura trop d'armes, il y aura trop de choses Il y aura trop de choses qui n'iront plus Et Activision vont décider de créer un Warzone 3 Pour relancer une hype ou j'en sais rien Et on verra Warzone 2 fermer un jour Voilà, c'est ce que je pense On va suivre le même cycle finalement que Warzone 1 Dites-moi ce que vous en pensez Moi c'est ce que je pense Connaissant Activision, ça ne m'étonnerait même pas Maintenant, je vous le dis Pour vos skins, parce que là, pareil Vous avez vu ce qui s'est passé avec Warzone 1 Moi je vous conseille de ne pas trop investir dans Warzone 2 Parce que, franchement, je vous le dis très franchement Warzone 2, ça ne m'étonnerait même pas qu'il ferme un jour C'est vraiment Même si c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien Un jour, il fermera pour un nouveau jeu Voilà, pour un nouveau Warzone Ou un nouveau mode de jeu, on n'en sait rien les gars On n'en sait rien Mais dans tous les cas, si Warzone 2 fait de l'ombre A un nouveau mode de jeu Activision, ils feront de l'ombre à Warzone 2 Ça c'est sûr, c'est certain On l'a vu avec Warzone 1 les gars On l'a vécu une fois On va le revivre une deuxième fois Ça j'en suis certain Bref Dites-moi ce que vous en pensez Moi, c'est mes hypothèses Après, peut-être que je peux me tromper Les gars, c'est que des hypothèses Encore une fois, je vous l'ai dit Rien d'officiel Aucun leak Vraiment, il n'y a rien qui circule On n'a aucune info par rapport à un Warzone 3 Peut-être qu'il n'y a rien en préparation Et ça ne m'étonnerait même pas Puisque s'il y a un Warzone 3 les gars Ça va se compter en années Ça ne va pas sortir dans quelques mois Non, ça va être dans quelques années Je pense Donc voilà C'est mon avis Dites-moi ce que vous en pensez C'était une courte vidéo Pour vous donner mon petit avis Par rapport à ça J'attends vos retours dans l'espace commentaire Nous du coup, on va se trouver Pour une prochaine vidéo Je vous dis à la prochaine Bye Sous-titrage ST' 501